OpenAI a très récemment annoncé son nouveau modèle d'IA génératrice d'images d'Ali3 et vous allez voir que MidJourney a du souci à se faire. Imaginez un peu qu'on puisse combiner la force de ChatGPT avec celle de MidJourney, c'est à dire que vous pourriez directement avoir une conversation avec ChatGPT pour lui détailler avec précision ce que vous avez besoin en termes de génération d'images. Et puis même pour modifier, ce sera tellement plus simple de demander à ChatGPT, je n'aime pas trop modifier la couleur de ceci ou rajoute cet élément là, sans avoir besoin de mettre 5 heures à comprendre avec précision MidJourney. Et bien cela sera bientôt possible avec la sortie de Dali3, vous allez voir, c'est impressionnant. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'intelligence artificielle et de comment l'implémenter à son activité digitale pour devenir beaucoup plus productif. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner avant d'oublier. Et nous, on est parti pour découvrir cette annonce qu'a fait OpenEye concernant son nouveau modèle déjà génératrice d'images, Dali3. Et bien pour commencer cette vidéo, je pense qu'il est nécessaire de s'intéresser au but très précis de Dali3. Le but très précis de Dali3 sera de traduire facilement vos idées en images exceptionnellement détaillées. Vous avez entendu, il y a une notion de facilité et de détail. Vous allez voir qu'il y a une énorme amélioration par rapport à ce qu'on connaît déjà. En termes de facilité, il faut quand même se rappeler que le plus gros concurrent de génération d'images par l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est MidJourney. MidJourney possède quand même pas mal de désavantages. Si on liste un peu tous les désavantages qu'on peut trouver sur MidJourney, on a un accès sur Discord, ce n'est pas du tout intuitif. Je veux dire, pourquoi pas faire directement quelque chose en ligne. Voilà, déjà une première contrainte. Deuxième contrainte, c'est un langage non naturel. Il faut apprendre à parler à MidJourney. Ce n'est pas un simple texte comme sur ChatGPT, un langage dit naturel. Là, on est sur quelque chose où est-ce qu'il y a des options, des virgules. Enfin, tout un tas de choses qui nous font perdre un petit peu la facilité d'utilisation qu'on pourrait avoir avec un outil de ce genre. Et ensuite, on a quelque chose qui n'est pas performant pour la génération d'images comportant des textes avec des chiffres ou des lettres. C'est des choses qui sont impossibles à l'heure actuelle avec MidJourney. Par contre, pour votre information, il y a un concurrent qui suit de très près MidJourney à ce niveau-là, c'est Idogramme. J'en ai fait une vidéo si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, il faut quand même relever qu'il y a beaucoup d'incohérences sur MidJourney quand il s'agit de génération d'images avec des mains humaines. Ce sont des choses qui sont compliquées pour les IA génératrices d'images. Et après tout, on n'est pas développeurs, on est des simples personnes qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour devenir plus productif et puis en tirer tous les fruits. Sans pour autant rentrer dans une machinerie qui nous dépasse et apprendre à coder. Mais alors, pourquoi j'en fais une vidéo ? Pourquoi je parle de Dali 3 comme si c'était une révolution ? Qu'est-ce qui change réellement avec ce modèle ? Eh bien, je vais tout vous expliquer. On commence déjà avec une amélioration considérable de la capacité à générer des images. Dali a été le premier outil d'intelligence artificielle très concret que j'ai utilisé. J'ai vite délaissé l'outil pour passer à MidJourney qui était beaucoup plus impressionnant en termes de qualité de génération d'images. On ne va pas se leurrer, Dali, ce n'était pas le meilleur outil d'intelligence artificielle pour générer des images. Mais ça, je pense que c'était avant. Parce que regardez cet exemple, à gauche, on a une image qui a été générée avec Dali 2 et à droite, une image qui a été générée avec Dali 3. Tous les deux le même prompt et on peut voir que la qualité d'image et ce qui en ressort est beaucoup plus qualitatif avec le nouveau modèle de langage. On pourrait même croire que c'est MidJourney qui a fait l'image de droite. C'est très important de prendre en compte cela parce que, évidemment, ça changera une décision. Est-ce que l'utiliser MidJourney est toujours aussi performant et rentable par rapport à un outil qui est plus simple d'utilisation ? La deuxième chose qui change énormément avec Dali 3, c'est qu'il est directement implanté à ChatGPT. Et oui, vous avez bien entendu, là, on ne parle pas d'un unique prompt qu'on pourra peut-être remixer. On parle d'une conversation entière qui pourrait être entretenue avec ChatGPT pour ensuite, finalement, générer une image. Et oui, et ça, c'est très important. Pour, par exemple, revenir en arrière sur une image ou pour donner une suite logique à certaines images, quoi de mieux qu'une conversation entière dédiée à cela ? Et bien voilà, c'est ce que nous promet OpenAI. Et ils ont d'ailleurs expliqué cela sur la page concernant Dali 3, disant que les systèmes modernes de conversation texte-image ont tendance à ignorer les mots ou les descriptions, obligeant les utilisateurs à apprendre l'ingénierie rapide. Ce que je vous disais, c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à mettre les mains dans le cambouis et à apprendre une grande machinerie qui nous dépasse. Dali 3 représente un pas en avant dans notre capacité à générer des images qui adhèrent exactement au texte que vous lui fournissez. Et oui, là, OpenAI ont mis le doigt sur un gros défaut de toutes les générations d'images qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'est le fait que c'est un unique prompt ou du moins il n'y a pas de suite logique possible. Ou, par exemple, si j'ai fait un rêve, imaginons que j'ai fait un rêve et je veux très concrètement pouvoir traduire ce que j'ai eu comme rêve en images. Et bien j'ai simplement à faire une grande conversation avec ChatGPT lui expliquant tout ce qui s'est passé dans mon rêve pour qu'ensuite il me fournisse des images sur lesquelles je pourrais les modifier en disant que le ciel n'était pas de cette couleur mais plutôt de cette couleur. Enfin bref, vous voyez là où je veux en venir, il y a une continuité qui pourra être faite avec une conversation qu'on n'avait pas la possibilité avant. Et cela, la vidéo d'OpenAI l'explique très bien qui montre l'utilité de Dali 3. Vous pouvez voir que directement, ça se passe dans le chat de ChatGPT. Et c'est très intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a une suite logique, on peut voir qu'il y a des modifications qui ont été faites et également qu'il y a eu des stickers qui ont été générés à partir d'une image qui a déjà été elle-même générée sur la même conversation. C'est beaucoup plus pratique. Et rien que par exemple pour écrire une histoire et générer des designs pour un livre sur Amazon par exemple, c'est beaucoup plus simple. On lui raconte toute l'histoire, on lui dit « Fais-moi des images pour la page 5, 6, 7 et 8 » tout en suivant le fil de l'histoire. Enfin bref, vous voyez à quel point ça pourra changer beaucoup de choses. Et également cette image sur le site qui présente Dali nous montre très bien qu'on pourra détailler avec précision chaque image. Là, sur cette image, on peut voir qu'il y a une femme. On peut tout décrire sur cette femme. Il y a également les passants à l'arrière. On décrit les passants qui sont à l'arrière. Et également le monsieur, on peut tout détailler. Et c'est ça qui est fou. Dans chaque partie d'image, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut lui dire « Non, en haut à gauche, je ne veux pas de fenêtres allumées, je veux des fenêtres éteintes. » Enfin, vous avez compris que c'est très puissant. On aura une précision qu'on n'a jamais vue quand il s'agit de retouches pour les images générées par l'IA ou du moins pour générer des simples images avec l'IA. Une chose très importante également sur laquelle Dali 3 se démarque de ses concurrents, c'est la possibilité de générer des images cohérentes avec des lettres, des chiffres et des mains humaines. Et à vrai dire, ça, c'est la bête noire des IA génératrices d'images. C'est pas très cohérent. Vraiment, quand on regarde les images générées par Midjourney, il n'y a jamais de texte cohérent. Des fois, ils inventent des langues et les mains. C'est toujours un petit peu bizarre. Et bien, c'est sur ce point très précis qu'OpenEye a voulu faire la différence avec Dali 3. Et oui, ceux-là, ils le mettent bien en avant parce que la première image qu'on a, c'est directement une image avec un texte. Et là, on pense déjà à toutes les BD qu'on pourrait faire avec cette image qui représente un avocat chez le psy. Enfin bref, et vous avez vu même que le prompt n'est pas si compliqué que cela. Et c'est très intéressant de voir comment on communique directement avec Dali 3. C'est très simple. Et la génération de texte est très très mise en avant. Et dans les exemples qui ont été générés avec Dali 3, on peut voir également qu'il y a pas mal de texte. Il y a aussi des mains qui se baladent pour montrer que cette IA est performante quand il s'agit de générer des mains et des textes. Et puis même avec tous ces exemples, par exemple cet immeuble face à la mer, on peut voir à quel point les détails sont très présents. Et également que c'est assez réaliste. Et dans leurs exemples, ils ont également mis les promptes. Et ça, c'est intéressant de voir tout cela. Enfin bref, quelque chose qui promet énormément, on peut voir la puissance de cette IA directement avec tous ces exemples. Et bien évidemment, comme tout outil d'intelligence artificielle, il y a des limites. J'en ai relevé deux pour l'instant sur les limites qu'aura directement Dali 3 qui nous ont annoncé OpenAI. Alors il y a déjà le fait qu'il ne peut pas générer du contenu violent, adulte ou haineux, ce qui est normal et c'est la base pour les outils d'intelligence artificielle. Et deuxième limite de Dali 3, c'est qu'on ne pourra pas faire générer n'importe quoi avec n'importe qui. On ne pourra pas prendre une personnalité publique et la mettre dans un prompt. Ça permettrait par exemple de faire de la propagande, de la désinformation, de la diffamation et ça, il ne va pas se mouiller. J'ai envie de dire, c'est tant mieux. Au moins, ça évite tous les risques et tous les dramas et toutes les censures qu'on pourrait avoir avec une nouvelle loi sur l'intelligence artificielle. Et bien tout ça, c'est beau, mais c'est pour quand ? Et bien, sur le site, on nous a annoncé que c'était pour octobre 2023 pour tous les abonnés à GPT+. J'ai évidemment GPT+, ne vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo. Et soyez attentif parce que Dali 3 risquera d'être intégré à Bing Chat, l'intelligence artificielle et le chatbot de Microsoft que j'ai déjà testé et qui m'a déjà impressionné sur sa génération d'images. Là, je pense que ça va être un bon petit combo gagnant. Pour tout résumer, j'ai envie de vous dire que ce que vous avez dans la tête pourra être traduit de manière beaucoup plus facile qu'avec Midjourney et ses prontes beaucoup plus compliquées. Là, on pourra directement avoir une conversation, parler longtemps avec ChatGPT avant qu'il nous génère quelque chose. On pourra affiner comme on veut et ça, ça va être excellent. En attendant, si vous voulez découvrir des outils qui sont tout aussi impressionnants, je vous invite à les voir en description. J'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. J'ai tout fait, j'ai tout trié parmi une centaine d'outils et je vous ai mis la crème de la crème. C'est gratuit, ça se trouve en description. Il faut simplement rentrer son email et également des news comme celle-ci, je les partage en temps réel dans ma newsletter, la lettre IA Insiders qui reprend des news, des idées de business, des retours d'expérience avec l'IA, des partages d'outils que je trouve sur l'IA, enfin bref, tout ce qu'il faut pour rester connecté avec toutes ces évolutions quotidiennes dans le monde de l'intelligence artificielle. Et allez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait une dernière fois et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Merci.